accès les requêtes QBE multitables. Nous allons encore faire une requête ou deux multitables pour s'habituer car ce sont les requêtes les plus courantes. J'aimerais cette fois-ci calculer le montant TTC des affaires rangées par numéro de client et en plus je voudrais pas les voir toutes, je voudrais voir seulement celles qui dépassent 50 000 euros. Alors pour faire cela on va créer une nouvelle requête, créer création de requêtes. Cette fois-ci donc on veut la table affaires parce qu'elle contient le numéro de client, elle contient le numéro du matériel qui permettra comme ça d'avoir le nom du matériel et la quantité. Donc ça et le numéro d'affaires bien sûr puisque je veux quand même savoir de quelle affaire il s'agit. On va lier ça à la table matériel pour avoir le prix de vente, pour avoir le libellé et ça devrait suffire. Donc en premier lieu j'affiche le numéro de client que je vais trier par ordre croissant. Ainsi j'aurai une liste croissante des numéros de clients. A côté je vais mettre le numéro de l'affaire. Puis encore à côté je vais rajouter le libellé du matériel et je vais faire un calcul pour calculer le montant TTC. Donc le montant c'est un titre, montant avec un majuscule ça serait mieux, montant TTC, deux points. On va chercher le NBMAT, alors je ne peux pas cliquer puisque j'ai commencé à écrire quelque chose, il faut que je continue. Donc je vais écrire NBMAT multiplié par PVMAT. 10 articles à 500 euros ça fait 5000 euros. Attention le prix de vente matériel est un prix hors taxe. Il faut donc rajouter la TVA. On va considérer que la TVA est à 20%, donc on va multiplier par 1,2. On appuie sur entrée. On agrandit la colonne pour avoir toute la formule en entier sous les yeux. Et puis attention je ne veux pas voir toutes les affaires. Je ne veux voir que celles qui sont supérieures à 50 000 euros. Ma requête semble faite. J'affiche le résultat. Et donc on a quatre commandes qui sont passées par le client 1, deux commandes qui sont passées par le client 2, une par le client 7 et une par le client 8. On a le numéro d'affaires de chacune des commandes et le montant TTC. On s'aperçoit que le montant TTC n'est pas libellé en euros. Donc je reviens en mode création. Je sélectionne la colonne concernée. Donc j'attends qu'il y ait une petite flèche noire. D'accord. Quand il y a une petite flèche noire à ce moment là, je remonte. Quand j'ai une flèche noire comme ça pour le pointeur de la souris, je peux cliquer qui va sélectionner la colonne et je vais demander un format euro. Je rebascule en mode affichage et donc là, j'ai le montant global de chacune des commandes. On s'arrête là pour cette question numéro R underscore MT03 qui sera ma requête. Donc R underscore MT03, ça c'est le nom de la requête. Mais la requête suivante est très semblable. En fait, dans la requête suivante, je voudrais quasiment la même chose. La seule différence, c'est que je voudrais, on va même faire une R, on me l'a demandé, mais je vais rajouter R MT04A. Je vais changer le nom. MT01, elle est là, donc 0203. Donc celle-ci, on va la renommer. Et on va l'appeler R MT03A. Et je vais faire une petite variante, c'est pour ça que, donc on va la copier-coller, copier, clic droit, coller. Je voudrais améliorer un petit peu, on va l'appeler R underscore MT en majuscule 03B. Et donc cette R MT03B, on va changer et à la place du numéro de client, on va mettre le nom du client. Je bascule, je rajoute une table, afficher la table, je rajoute la table client, ajouter, fermer. On va peut-être représenter les choses un petit peu mieux. On va mettre la table matérielle ici, on va prendre la table à faire et on va la basculer au milieu. Et donc là, je peux rajouter le nom du client que je vais mettre peut-être en première colonne. Alors je vous montre comment je fais. Je me mets dans la barre grise, quand j'ai un pointeur noir, je clique et je fais un cliquet glissé. J'ai le nom du client, du coup le numéro du client ne me sert plus à rien. J'ai le numéro d'affaires, j'ai le libellé et j'ai le montant TTC. On va grandir encore un petit peu. Voilà, donc j'ai simplement substitué le numéro au nom du client. Donc vous voyez qu'aller chercher les informations dans les autres tables, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà donc pour cette requête multi-tables. C'est une des dernières toutes simples, les suivantes vont avoir certaines particularités. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la et vous pouvez l'enregistrer et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.